Monsieur le ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente, je ne suis sans doute pas l'arbitre des élégances, mais je voudrais vous rappeler une toute petite chose. J'ai été mis en examen, je ne suis pas condamné, je conteste, vous permettez, c'est la question, je conteste totalement les faits qui me sont reprochés. Mais dans ma vie d'avocat, j'ai défendu un certain nombre des gens de votre famille, certains d'entre eux ont été condamnés. Je pense que vous n'avez pas de leçons à me donner. Maintenant, 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 il n'y a pas un bras en donneur, il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois, qui sont... Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement ? Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. Alors oui, je vous demande effectivement de préciser vos propos, parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai dit, madame... Alors finissez vos propos, qu'on comprenne ce que vous dites. J'ai dit, madame, j'ai dit, madame, bras d'honneur à la présomption d'innocent. Je l'ai dit deux fois. Non mais écoutez, chers collègues, chers collègues, je crois que les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de reprendre tous votre calme. Je suspends la séance.